Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs légumes grimpants qui poussent en ce moment dans mon potager. Alors, pourquoi en ce moment ? Parce que là, on est à la fin de l'été, on est début septembre, et je trouve que c'est le meilleur moment pour vous montrer ces légumes grimpants, parce que c'est le moment où ils sont le plus haut, où ils ont le plus de développement de la saison. Alors, on va voir ça ensemble, et je vous invite à me suivre. On va commencer avec le haricot grimpant. Alors, celui-là, vous voyez, il fait à peu près 2,50 mètres de haut. Il aimerait bien faire plus, mais il est stoppé par le filet d'ombrage, qui est à 2,40 mètres, en haut des poteaux. Et alors, du coup, il s'étale un peu comme il peut en haut, ce qui n'est pas spécialement gênant, mais s'il pouvait, il aurait bien grimpé plus. Alors, c'est une plante qui fait vraiment un feuillage très, très volumineux, et il n'y a pas besoin d'en planter tant que ça. Mais si on regarde en bas, je vous ferai un gros plan. J'ai planté, on voit, il y a 4 ou 5 tiges, pas plus. Donc, j'ai planté 5 graines. Alors, comme d'habitude, je fais tous mes semis en godets. Donc là, j'ai 5 godets que j'ai plantés ici, à peu près autour de la mi-mai. Alors, ce n'est pas comme les haricots nains, où on peut faire plusieurs séries échelonnées, parce que le haricot nain, il pousse beaucoup plus vite. Au bout de 2 mois, on peut déjà récolter quelque chose, donc c'est l'avantage de faire plusieurs séries. Mais par contre, les haricots à rame, comme ça, les haricots grimpants, ils sont plus longs à se développer, mais en contrepartie. Ils sont aussi plus longs à produire, à donner des haricots, c'est-à-dire qu'on peut récolter pendant plus longtemps. Donc là, dans l'autre, on s'y retrouve avec l'avantage qu'au sol, vous voyez, ça n'utilise quasiment pas de surface, c'est même pas un demi-mètre carré, pas plus. Alors, au niveau des supports, ils ne sont pas fixés aux poteaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, ils s'enroulent autour de bambous. Là, il y a 3 bambous que j'ai plantés dans le sol et que j'ai accrochés en haut au litho, qui se continuent un petit peu par là derrière. Donc, 3 bambous assez gros, plus gros que le pouce, même un gros comme 2 pouces, que j'ai plantés dans le sol d'une vingtaine de centimètres. Et en fait, les haricots, ils ne font pas de vrilles, ils ne lancent pas des vrilles qui vont s'agripper à différents supports. Ils ont les tiges qui vont s'enrouler autour des bambous. C'est pour ça qu'il leur faut un support qui soit assez gros pour que la tige puisse s'enrouler. Pas trop gros non plus. Par exemple, le poteau, ça serait trop gros. Là, il n'arriverait pas tout seul. Il faudrait sans cesse l'enrouler à la main. C'est toujours faisable. Et pas trop des ficelles non plus, parce que les ficelles, c'est trop fin. Et là, il aurait du mal à s'enrouler. C'est franchement trop fin, ça n'irait pas. Alors, pour réussir des haricots comme ça, quelles sont les clés du succès ? Le haricot, c'est une plante de la famille des légumineuses, des fabacées. Donc, ça veut dire que c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote dans le sol parce qu'elle le capte elle-même dans l'air. Elle fabrique son propre azote à partir de celui qui est trouvé dans l'air. Donc, au niveau fertilité, moi, je n'ai rien mis du tout. Donc, en fait, c'est une plante qui se contente des restes de compost de l'année d'avant. Et puis, autre clé de succès, c'est que comme c'est une plante qui développe un feuillage vraiment très volumineux, ça veut dire que quand il fait chaud, quand il y a du soleil, eh bien, elle va évaporer énormément d'eau. Et donc, il faut vraiment faire des arrosages très réguliers et très abondants. Alors, le légume grimpant suivant, c'est le concombre. Alors, celui-là, il a été planté le 15 juillet. En fait, les concombres, j'en fais plusieurs dans l'année. J'en fais trois séries, en fait, espacées chacune de trois semaines. Donc, la première est plantée début mai, ensuite, une troisième, trois semaines plus tard, trois semaines plus tard, etc. Et ça, c'est la dernière série, donc mi-juillet. Et alors, normalement, les autres séries, c'est des variétés différentes à chaque fois, mais elles n'ont pas dépassé la hauteur du grillage, qui est là, vous voyez, qui fait 1,20 m. Ça, c'est étalé à peu près comme ça, donc ce qui est déjà très bien. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de prendre sa liberté, là. Et vous voyez, il monte là, tout en haut, tout en haut, le maximum qu'il peut. Et puis, il a fait des fleurs tout du long. Alors là, comme on est début septembre, on va voir s'il va faire encore assez chaud pendant assez longtemps pour que toutes ces fleurs donnent des fruits. on verra bien, mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Alors, le concombre, comment il s'accroche ? Eh bien, c'est une plante de la famille des cucurbitacées, comme les courges et tout ça, donc il va lancer des vrilles. Donc les vrilles, vous voyez, c'est des petits filaments, comme ça, qui vont jaillir de chaque côté des tiges et qui vont s'enrouler sur le grillage. Donc lui, il n'y a pas besoin de s'en occuper, il ne va pas s'enrouler, il se débrouille tout seul. Alors, la clé du succès pour réussir le concombre, c'est quoi ? Eh bien, c'est déjà d'avoir un sol bien riche, parce que le concombre, c'est une plante qui produit beaucoup de fruits, donc qui a besoin de pas mal de compost dans la terre. Et puis aussi, c'est une plante qu'il faut arroser régulièrement, parce que le concombre, il va faire des racines relativement superficielles par rapport à d'autres légumes. Donc, si la terre sèche en surface, il ne va pas être content. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien surveiller les arrosages. On va passer maintenant à la tomate. Alors, la tomate, il faut savoir en fait que cette plante, c'est une liane. C'est-à-dire que dans les pays où il ne fait pas trop froid en hiver, eh bien, elle arrive à survivre d'une année sur l'autre et elle s'allonge, elle s'allonge, elle peut faire jusqu'à plusieurs mètres de haut sans problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les serres industriels. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, mais des fois, on voit des plants de tomates. Là, il y en a des rangées infinies et puis ça monte à 3 à 4 mètres de haut facilement. Alors, pour les tomates, il existe plusieurs systèmes de tuteurage que j'avais déjà montrés dans une autre vidéo d'ailleurs. Alors, on a par exemple les piquets comme ça en fer à béton. Mais là, aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement des ficelles. Alors, les ficelles, il faut déjà avoir une structure en haut pour les attacher parce que tout le poids, il va reposer, il va tirer sur le haut. Ensuite, au niveau du sol, c'est ancré avec une sardine dans le sol. Et alors, je sais qu'il y a des jardiniers qui font un nœud sur la tige de la tomate tout en bas. C'est ce que je faisais aussi au début. Mais j'ai remarqué que ça avait tendance à étrangler la tige principale de la tomate quand elle grossissait. Et donc, j'imagine qu'il y avait moins de sève qui montait en haut. Donc, c'est pour ça que je suis passé avec des sardines. Alors, la tomate, c'est une plante qui ne va pas s'enrouler toute seule. Elle ne fait pas de vrilles non plus. Donc, ça va être aux jardiniers de s'occuper de l'accrocher à son tuteur. Et là, dans le cas des ficelles, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'accessoires. Il suffit d'enrouler la tige petit à petit autour de la ficelle. Vous voyez, au fur et à mesure qu'elle grandit, on va l'enrouler autour de la ficelle. Et c'est comme ça alors, si on a des plants sur plusieurs tiges, eh bien, il suffit d'avoir plusieurs ficelles par plant. Alors, l'avantage des ficelles, quand on a des plants très vigoureux, c'est qu'on peut les faire monter très haut. Si la saison est bonne, si l'été se poursuit, s'il n'y a pas de maladie, on peut avoir des plants de tomate. Là, celui-là, il fait 2,20 m à peu près. Et on peut avoir des plants qui montent facilement à 2,50 m. Alors là, ce n'est pas le cas cette année parce que, vous le savez, il y a eu un printemps qui n'était vraiment pas terrible, un début d'été qui était assez frais aussi. Plus, moi, j'ai eu quelques soucis, je n'ai pas pu trop ameublir la terre cette année. Donc, ce qui fait que les plants ne montent pas autant qu'ils auraient pu. Alors, quelles sont les clés du succès pour la tomate ? Alors, il y aurait tellement de choses à dire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vais juste dire par rapport aux ficelles, le mieux, j'ai remarqué, c'est de tailler ses plants sur soit une seule tige principale, comme ici, ou soit sur deux tiges principales. Mais pas plus que ça, sinon on se retrouve avec trop de ficelles qui pendent et c'est vite le bazar. Vous voyez, là, je suis au pied de la chayotte. Alors, la chayotte, c'est une plante qui exige beaucoup de chaleur pour se développer. C'est une plante d'origine tropicale. Alors, en général, on l'a fait partir à partir d'un fruit de l'année dernière qu'on a conservé tout l'hiver. Il y a un germe qui va sortir du fruit et puis qu'on va planter dans la terre à peu près au mois de mai quand il commence à faire chaud. Et après, ça se développe, ça se développe, ça devient immense. Ça envoie des branches un peu de tous les côtés. Et puis après, il y a des minuscules fleurs qui apparaissent et puis ça fait des fruits. Alors ça, c'est assez tard dans l'année. En général, c'est autour de début septembre, voire mi-septembre. Mais cette année, comme il a fait plus frais que d'habitude en début d'année, je ne suis pas sûr qu'on ait des fruits cette année. On verra bien. Et alors après, à l'automne, une fois qu'on a récolté tous les fruits, le feuillage va sécher, tout ça va se décomposer, va disparaître et il y aura juste la souche qui va rester en terre. Et si on se débrouille bien en la couvrant avec de la paille bien épaisse, il se peut qu'elle survive l'hiver et qu'on puisse avoir l'année prochaine des tiges qui ressortent spontanément sans avoir à refaire tout le travail de faire germer un fruit. Mais pour ça, il faut que l'hiver ne soit pas trop froid sinon ça ne marchera pas. Alors pour terminer, je voulais vous montrer une curiosité, c'est la cyclentaire. Alors la cyclentaire, c'est une plante qui nécessite beaucoup de chaleur aussi. Alors l'avantage, c'est qu'elle fait beaucoup de feuillage mais c'est un feuillage très fin, c'est très léger, très aéré. Donc ça peut être très utile si on a besoin de faire un brise-vue ou d'ombrager une partie de son potager en été parce que ce n'est pas trop épais, ça laisse passer une partie des rayons du soleil et ça reste quand même assez agréable. Alors la cyclentaire, ça produit des petits fruits qu'on peut manger normalement cru ou cuit. Alors comme c'est la première année que j'en fais, je n'ai pas encore goûté, je vous propose de goûter en direct avec vous maintenant. Alors, comme il a fait frais, il n'y en a pas énormément des fruits cette année. et ici, là j'en vois, voilà, vous voyez, c'est comme un petit, enfin je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, voilà, une forme un petit peu pointue. Alors on va l'ouvrir pour voir. Voilà, il y a des graines dedans, une chair qui m'a l'air un petit peu fibreuse, alors je ne sais pas si je le cueille au bon moment ou si c'est trop tard, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un petit peu coriace, je pense qu'il est trop mûr déjà. Je vais voir si j'en trouve un autre qui est moins mûr. Ah voilà, j'en ai trouvé un. Bon, il est un peu plus petit, donc il devrait être moins mûr. Voilà, c'est un peu pareil que le premier. Non, honnêtement, ça n'a quasiment aucun goût. C'est un goût herbacé, mais à part ça, je ne peux rien dire de plus, c'est vraiment très très neutre comme goût. Donc, avoir une année peut-être avec plus de soleil, plus de chaleur si les fruits ne sont plus parfumés, je ne sais pas. Voilà, on vient de voir cinq légumes grimpants qui poussent en ce moment dans mon potager. Donc, comme vous avez pu voir, c'est en ce moment, début septembre, c'est là où ils ont un énorme développement. C'est là qu'ils sont au maximum de leur capacité. Alors, il en existe d'autres. Soit je ne les ai pas fait pousser cette année dans mon potager, soit ils sont déjà terminés parce que c'était des légumes de printemps, comme les petits pois, par exemple. Et si vous voulez les connaître, j'ai préparé pour vous une fiche mémo. Alors, c'est une fiche qui contient une dizaine de légumes, dix légumes qu'il est possible de cultiver verticalement. Et alors, le gros avantage des cultures verticales, c'est que quand la surface est petite, quand on a un petit potager, ça permet vraiment de gagner de la place au sol parce que tout pousse en hauteur et au sol, les pieds, ils prennent très très peu de place par rapport à une culture qui serait étalée par terre. Alors, j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez télécharger cette fiche et de cette manière, si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevrez chaque dimanche matin un email de ma part avec un conseil de saison pour le potager. Alors, je précise deux saisons parce que c'est important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501